Bâtissons un pays prospère que nous lèguerons avec fierté aux générations à venir et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu et Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions à détail. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Leadership et performance à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Legacy Talk. Dans ce numéro, nous parlerons de cette thématique avec notre invité permanent, le coach Al Kitengue. Comment allez-vous, coach ? Je me porte bien, Dan. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu comment évolue la vie. Très bien. Entre certains voyages de travail et du travail local, ça va. On ne se plaint pas. Vous ne plaignez pas. Aujourd'hui, nous parlons de leadership et de performance. Quel lien faites-vous entre ces deux secteurs ? Vous savez, un leadership, il est censé transformer des vies. Il est censé transformer des organisations. Il est censé transformer, j'ai envie de dire, la manière dont les choses se font habituellement. Et ça, ça s'appelle la performance. La capacité à mieux faire. La capacité à obtenir les résultats au-delà des moyens que l'on a induits. Lorsque vous investissez 100 dollars, la performance peut être d'atteindre 150 dollars. Mais si quelqu'un fait 200 dollars, il n'est plus performant. Et donc, le leadership, c'est le bon leadership, le leadership d'excellence, c'est celui qui essaye d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans l'ensemble de l'activité qui est mise à disposition, avec les ressources qui sont mises à disposition. Et plus spécifiquement, vous parlez de leadership dans le secteur public. Comment ça s'explique ? Vous savez, le leadership, il est le même dans le secteur privé, dans le secteur mixte et dans le secteur public. Et aujourd'hui, nous sommes à une période très particulière. Nous sommes en pleine campagne électorale. Et donc, les Congolais s'attendent à avoir à la tête de chaque institution la personne la mieux outillée, capable de véritablement transformer les résultats. Et nous sommes un pays pauvre, mais ce n'est pas fatal. Il est donc important que nous sortions totalement de la pauvreté de manière définitive. Et pour ça, il est important que l'on sache qu'il y a un lien direct entre la pauvreté et la mort, la pauvreté et la précarité. Et ce genre de choses qui sont la honte totale dans l'humanité, devraient appartenir au passé. Mais pour ça, il faut un leadership public puissant, capable de transformer les atouts que nous avons en véritables résultats et donc en véritables performances. Il est important que l'on sache qu'on ne peut l'avoir que si nous fonctionnons correctement à toutes les échelles de leadership. Le sujet du jour parle précisément de leadership et de performance à tous les niveaux. Mais qu'ententez-vous par tous les niveaux ? Tous les niveaux, c'est très simple. Aujourd'hui, nous avons toujours tendance à focaliser toute notre énergie sur une seule élection, l'élection présidentielle. Et c'est bien d'avoir le meilleur président qui soit. C'est vraiment à tort. Parce qu'une seule personne, même matériellement, ne peut pas tout résoudre à la fois. Elle ne peut pas être partout à la fois. Elle n'a pas les ressources naturelles et humaines pour être partout et tout le temps à la fois. Et donc, il est important qu'en dessous, nous sachions qu'en même temps que nous avons l'élection ou les élections du président, nous avons les élections liées au Parlement. Et le Parlement, c'est l'Assemblée nationale pour être en mesure de donner au pays des députés. Il y en a 500 sur 23 000 plutôt qui se sont présentés. Donc, on a un taux de compression de 406 prétendant pour un poste. Mais ce n'est pas grave. Ça peut être l'expression de notre démocratie. Mais deuxième chose, il faut savoir que nous avons en même temps des élections au niveau de l'Assemblée provinciale ou des assemblées provinciales. Ce qui va donner lieu aux sénateurs, mais également aux gouverneurs des provinces. Mais pour la toute première fois, nous avons là l'opportunité d'élire des dirigeants au niveau des communes et des entités territoriales décentralisées. C'est la toute première fois. Et ça, je l'appelle le dernier kilomètre du service public. Ça veut dire qu'en fait, quand les décisions sont prises au niveau du Parlement, qu'elles sont envoyées au niveau du gouvernement, qu'elles sont exécutées sous la supervision du Premier ministre et le contrôle permanent du président de la République, il faut que nous ayons la capacité de faire dégouliner toutes ces décisions au niveau provincial, au niveau des entités territoriales décentralisées, de sorte que le citoyen soit bénéficiaire, effectif de l'action de l'État. Aujourd'hui, l'action de l'État se coupe en milieu urbain. Et des fois, en milieu urbain, dans une ville comme Kinshasa, ça s'arrête au boulevard du 30 juin. Vous allez à Massina et ils ne savent même pas ce qui a été décidé au niveau de la Gombe. Et donc, c'est cette inégalité de la gouvernance qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir combler. Il est important que nous ayons la capacité d'offrir avec efficacité à tous les niveaux une gouvernance qui puisse être en mesure de transformer la vie des gens. Il est honteux pour un pays comme le nôtre d'avoir la même injustice que les Belges ont laissé ici entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Je reviens de Kengé, dans un petit village qui s'appelle Pelende. C'est un grand groupement. Et là, vous vous rendez bien compte que nous ne sommes même pas à 1000 kilomètres de Kinshasa. Mais le niveau de précarité qu'il y a là montre simplement que l'État, pendant les 63 ans d'indépendance, ne s'est pas investi dans ce genre de milieu. Mais ces milieux représentent plus de 70% de notre territoire et donc plus de 70% de notre population. Il est important qu'on se réveille sur notre responsabilité, sur l'entièreté de la gouvernance, sur toute la chaîne. Et c'est pour ça que je dis le leadership et de performance à tous les niveaux. On doit avoir un président de top qualité. Nous devons avoir un premier ministre puissant. Nous devons avoir des ministres chacun dans son secteur compétents, capables de rendre les services. Nous devons avoir des gouverneurs qui sont capables de transformer leur milieu. Nous devons avoir des bourgmestres qui sont capables de faire leur travail supervisé au niveau des gouverneurs par un parlement provincial de qualité, avec un président du parlement provincial de qualité. Et c'est donc à tous les niveaux que nous devons avoir des gens qui représentent l'excellence dans la gouvernance publique. À votre avis, nous sommes au bon moment. Comment expliquer-vous cette alerte maintenant ? C'est très simple. C'est maintenant que les gens vont aller aux urnes pour se choisir les gens qui vont nous diriger. Je voudrais qu'ils soient conscients du fait que nous ne sommes pas là pour choisir un président. Nous sommes là pour choisir un président, des députés nationaux, des députés provinciaux, mais également les comités de gestion des entités territoriales et centralisées. Et ça, c'est la première fois que nous le faisons. Il est important que dans chacun des gestes de sélection, nous choisissions les meilleurs profils possibles. Parce que ça ne servira à rien d'avoir un brillant président. Et si après vous lui donnez des boulets rouges, il est donc important de savoir que nous devons avoir des gens qui permettent que les décisions qui sont prises au-dessus soient exécutées avec performance de sorte que nous ayons les résultats que nous avons attendus. Vous définissez les bourgoumesses et les chefs d'entités territoriales comme le dernier kilomètre des services publics, à votre avis. Le meilleur de nos enfants devait être là pour exécuter avec efficacité la vision de la patrie. Vous savez, même lorsque vous décidez de faire quelque chose, lorsque vous avez fait le design de ce que vous désirez réellement faire, il n'y a rien qui vaut l'action. Et il n'y a rien qui vaut une action de qualité. Si l'exécution d'une bonne idée est mauvaise, l'idée ne vaut absolument rien. Les Anglais disent « Good ideas are very cheap until you execute them ». Donc les bonnes idées ne valent absolument pas grand-chose jusqu'à ce que vous les exécutiez avec qualité. Et donc l'exécution des décisions de l'État, de la vision partagée de l'État, c'est le dernier kilomètre. C'est le bourgoumesse. Par exemple, quand on dit que nous devons vivre dans un cadre de vie propre, qui est en fait un droit et une question de santé publique, c'est pour ça que nous avons un ministère de la santé publique, hygiène et prévention. Dans la question hygiène, c'est une question de santé publique que de vivre dans un environnement propre. Et on dit que les déchets sont des déchets municipaux. Ça veut dire qu'en fait, ils doivent être traités au niveau de la municipalité. Et donc, il est important que nous ayons des bourgoumestres capables d'offrir un cadre de vie propre. Et ça, c'est la responsabilité du bourgoumestre et pas du gouverneur. Il faudrait bien que nous ayons quelqu'un qui organise la scolarité et les soins de santé primaire de la communauté locale. Il faudrait que quelqu'un qui est avec les gens au quotidien de proximité donne les services de l'État en fonction des différents outils qui ont été mis en place. Et donc, les meilleurs de nos enfants, ceux qui doivent exécuter la vision partagée, doivent aller là où il y a le plus grand défi. C'est comme dans un match de football, le numéro 9, celui qui marque début. Et donc, nous aurons beau avoir un entraîneur de qualité, avoir des défenseurs et des milieux de terrain de qualité, mais si nous n'avons pas des gens pour marquer début, on n'aura pas de résultat. Et le numéro 9 dans l'architecture de gestion, c'est le bourgoumestre, le dernier kilomètre du service public. Vous assistez sur le rôle du citoyen. Mais quel peut être le rôle du citoyen dans ce leadership de qualité ? Vous savez, quand quelqu'un est à Mouchacha, il est à mille lieues du chef de l'État. Mais il est à zéro kilomètre de son bourgoumestre. Et donc, le citoyen, s'il surveille le bourgoumestre, il est en train de surveiller le chef de l'État. Parce que le bourgoumestre, c'est en fait l'envoyé, le dernier envoyé auprès du citoyen, du chef de l'État. Et donc, de l'action globale de l'État. Il est donc très important que les citoyens se rendent compte qu'en réalité, s'ils sont dormeurs, ils auront des résultats qui dépendront simplement des limites du bourgoumestre ou du patron de l'entité territoriale décentralisée. Il est important qu'ils expriment leurs besoins, qu'ils fassent des suggestions. La communauté nationale, les citoyens sont une force de proposition. De toute façon, les gens qui sont en politique sont issus de nos communautés. Ils nous représentent. Donc, de manière claire, ils sont censés nous écouter en permanence et nous devons leur faire confiance. Mais également, nous devons être en mesure de nous assurer qu'ils restent conformes à l'entente qu'il y a entre eux et nous. Et donc, il faut, et c'est cela, très important, nous assurer qu'ils agissent au mieux de leurs compétences. Et là où ils flangent, nous devons être en mesure de leur donner de l'opportunité de modifier. C'est pour ça que les universités sont appelées à être vigilantes et à être le centre d'intelligence collective. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des organisations de la société civile qui sont actives, qui vérifient la moralité, qui vérifient la qualité de performance, qui vérifient la manière dont la communauté évolue et qui puissent être en mesure d'alerter les citoyens. Votre perception de leadership est intimement liée, associée à l'intégrité et à la qualité du citoyen. Ça s'explique comment ? Oui, j'insiste toujours sur le fait que lorsque les gens sont intègres, il est plus facile de leur confier des responsabilités et de leur faire confiance. En ce moment-là, s'ils se trompent, tout le monde sait qu'ils se trompent de bonne foi et donc on peut corriger et tirer de leçons et avancer. La seule raison pour laquelle j'en parle, c'est que si nous passons le temps à nous surveiller dans la moralité, dans la capacité à la personne de pouvoir agir pour le bien de tout le monde, nous passerons plus de temps à vérifier si oui ou non les choses sont bien, à nous frustrer les uns les autres et à ne pas faire ce qu'il faut. Et moi, je dis tout le temps une chose et elle est simple, c'est que des fois, même pas souvent, ce n'est pas ce que nous faisons mal qui nous fait perdre des opportunités. C'est ce que nous ne faisons pas du tout qui nous fait perdre des opportunités. Parce que ce que vous faites mal, vous en tirez des leçons, vous corrigez et vous avancez. Mais ce que vous ne faites pas du tout fait rater l'opportunité à la communauté. Et donc, il est bon de nous assurer que les dirigeants qui sont en face de nous sont des personnes intègres et qui se conduisent avec intégrité. Mais pour ça aussi, pour que nous ayons des gens intègres, il faudrait que nous ayons des citoyens intègres. Les gens qui nous dirigent sont nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos tantes et ainsi de suite. Et donc, ils sont issus de la communauté. Ils ne peuvent pas être spécialement autre chose que ce que nous sommes en bas. Et si nous désirons donc que les hommes politiques changent, il faut que la communauté change et qu'elle change ses valeurs. Quel profil de gouverneur voyez-vous dans cette architecture de leadership partagée ? Je vois le profil des êtres humains et pas des animaux. Ce que j'appelle des animaux, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent accumuler des moyens financiers et autres dont ils n'utiliseront même pas 1% même au bout d'un siècle. Des gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas aux responsabilités qui sont les leurs en rapport avec leurs engagements. Des gens qui pensent qu'un être humain et un animal, c'est la même chose simplement parce que cette personne vit en milieu rural. Les gens qui ne pensent pas que nous avons tous droit à un minimum pour être en mesure d'assurer notre dignité collective, en commençant par la dignité individuelle. Je veux des êtres humains, des gens qui ont un sens, qui ont un cœur, qui ont une responsabilité, qui ont une conscience. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand on dit que quelqu'un a fait de la politique, on pense que c'est un menteur et que c'est un voleur. Ça doit s'arrêter. Les politiciens doivent être des personnalités prestigieuses. Mon rêve, moi, d'un leadership politique, c'est celui qui est constitué des gens que les gens respectent pour les services qu'ils rendent à la communauté. Pour les services qu'ils rendent à la communauté, vous proposez là qu'on puisse rompre avec nos habitudes de percevoir le chef de l'État comme un leader suprême qui est capable de tout. Comment on peut rompre cette habitude-là que nous avons depuis longtemps ? Vous n'avez qu'à regarder la campagne électorale. Des fois, elle est parsemée des choses extrêmement dures qui arrivent aux différents candidats, y compris le chef de l'État, et des choses dont il pense que c'était fait. Parce que ça a été discuté dans un conseil des ministres et des instructions ont été données. Et il arrive sur le terrain, il s'aperçoit que ça n'a jamais été fait. Pourtant, les moyens ont été libérés. Vous vous rendez bien compte que ça montre la limite de l'être humain. De bonne foi, il pense que chacun, dans son secteur, a fait ce qu'il devait faire. Et donc, encore une fois, le chef de l'État s'exprime par les organes d'exécution, éclairé par les organes législatifs. Et donc, chacun dans son secteur, dans l'exécution, doit être en mesure de faire ce qui est dû. Et le grand surveillant, c'est bien sûr les différentes assemblées, au niveau national et au niveau provincial, mais c'est surtout le citoyen qui doit être en mesure d'évaluer et d'avoir des indicateurs de performance pour être en mesure d'identifier certains de nos leaders qui ne donnent pas de performance pour qu'on les forme davantage ou qu'on les évacue, qu'ils ne perdent pas le temps de la République. Et il est important que quand le chef de l'État dit « je voudrais que nous ayons une classe moyenne haute » et que nous désirons avoir des millionnaires et des milliardaires, que chacun, dans son secteur, se redéfinit et décline des outils et des instruments pour que ce qui a été dit au niveau supérieur soit exécuté dans tous les secteurs. Lorsque le chef de l'État crée une panoplie d'instruments pour être en mesure de pousser l'entreprenariat, il est important que tout le monde se réinvente et dise comment tout ça se met ensemble pour être en mesure de produire des résultats. Lorsque le chef de l'État dit, par exemple, que nous devons aller dans le développement à la base, tous les organes de l'État devraient s'interroger et se dire « est-ce que je suis dimensionné et organisé ? » Mon logiciel est-il prêt à pouvoir suivre ce nouveau paradigme qui est celui du développement à la base, qui est un développement inévitable ? Parce que la guerre que nous avons à l'Est est la guerre liée à la fracture sociale et politique. La guerre que nous avons aujourd'hui avec ce que moi j'appelle aujourd'hui l'exode rural, c'est simplement lié à notre incapacité de traiter avec équité la grande partie de nos frères qui vivent dans les milieux où les colonisateurs n'avaient pas de programme. Et donc, il est important pour nous de nous rendre compte que le profil de gouvernance et des gouvernants que nous devons avoir, ça doit être un profil de la compétitivité, des gens qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes grâce non pas seulement à leur intelligence, mais également à l'intelligence collective. Des leaders à toutes les échelles de l'exécutif, quand mesure-t-on leur efficacité et comment on peut les financer ? Vous savez, un pays ne peut pas évoluer s'il ne se donne pas des indicateurs de performance. Pour avoir des indicateurs de performance, il faut avoir un plan stratégique qui détermine où est-ce que vous désirez aller et doit être planifié dans le temps. Mais vous savez, le pays n'est pas homogène. Les différentes provinces sont déjà très hétérogènes. Et chaque province a donc ses spécificités. Donc, le plan national doit être décliné au niveau des provinces. Chaque province doit avoir un plan stratégique de développement de la province en fonction de ses spécificités, ses atouts et ses avantages comparatifs. Et même chose au niveau des entités territoriales, même chose au niveau des communes et des entités territoriales décentralisées. Donc, il est important que chaque leader à chaque niveau ait son plan stratégique de développement avec ses spécificités et ses indicateurs. Cela permet de faire ce qu'on appelle en anglais un benchmark. Ça veut dire une comparaison. Commune entre communes, territoire entre territoire, province entre province. Et cela permet donc aussi d'évaluer le leadership des personnes qui sont à la tête de ces différentes entités et de pouvoir aussi tirer des leçons de ce que les autres réalisent, mais également tirer des leçons des erreurs que les autres ont commises pour ne pas les commettre de la même manière. Dans toujours cette illustration simple, lorsque tu regardes les bateaux sur le lac Kivu à Goma, les bateaux sont de très bonne qualité. Lorsque tu viens sur le fleuve à l'ouest, tu te poses la question de savoir si nous sommes vraiment dans le même pays. D'un côté, c'est des gens avec les moyens locaux qui arrivent à faire des choses très remarquables. Et de l'autre côté, on dirait des animaux. On prend les choses, les biens, les animaux et les personnes, on les met dans la même condition. Et quand on a un accident de 150 personnes qui disparaissent, on s'émeut. Mais trois semaines plus tard, on a la même chose. Mais cinq mois plus tard, on a exactement la même chose. Comme si on n'est pas capable de tirer de leçons de ce qui nous arrive. Et donc, j'insiste encore une fois, la compétitivité de la nation est liée à la compétitivité des différentes entités, sectoriellement, mais également géographiquement, et notre capacité de tirer de leçons de ce qui nous arrive. Le territoire devrait être une université partagée. Ça veut dire qu'en fait, les choses que l'on peut bien faire au nord, qu'on soit à mesure de les dupliquer au sud, et les choses qu'on fait correctement à l'ouest, qu'on soit à mesure de les copier à l'est, et les erreurs qui nous sont arrivées à l'est, qu'on ne les commette pas à l'ouest. C'est ça un pays, c'est ça une organisation qui apprend. Vous remettons en question cette approche budgétaire du pays de mobiliser les fonds par le gouvernement central. Comment voulez-vous qu'on puisse mobiliser les fonds au niveau aussi local ? Vous savez, lorsqu'on regarde notre budget, on a l'impression qu'il n'est constitué, et que la pression fiscale n'est constituée que de l'argent que le gouvernement central capte. On oublie que les gouverneurs et les provinces captent de l'argent sur la même population, et donc exercent une certaine pression fiscale. Mais cet argent n'apparaît pas dans le budget. L'argent que les bourgomestres et les entités territoriales captent, cet argent n'apparaît pas dans le budget. Tout ça devrait être une assiette unique pour que l'on soit en mesure de savoir exactement combien d'argent les citoyens permettent à l'État, sur toutes les échelles, de pouvoir mobiliser, et comment cet argent est utilisé. Un jour, au cours d'une conférence que j'ai donnée au Pullman, je posais la question à l'Assemblée de savoir si les gens connaissaient le budget de la ville de Kinshasa. Mais en fait, la salle était pleine d'intellectuels. À peu près 250 personnes n'étaient capables de sortir le montant du budget de la ville de Kinshasa. Alors après, je leur dis, le montant est sur Internet, regardez. Mais personne ne sait aujourd'hui si oui ou non le budget de la ville de Kinshasa a été exécuté ou pas, il a été agrégé ou pas. Quelle est la qualité de l'exécution ? Les gens ne s'occupent que du gouvernement central. Non. Encore une fois, il faut s'occuper du gouvernement central, il faut s'occuper du gouvernement provincial, mais il faut également s'occuper des entités territoriales décentralisées. Et c'est en ayant une performance à toutes les échelles qu'on peut avoir une performance agrégée. Donc c'est sur la transparence et la comptabilité au niveau public, à tous les niveaux, le contrôle, la surveillance de la fraude et de la corruption. Regardez ce qui s'est passé avec l'IGF. Il a suffi qu'on ait un homme, un seul, capable d'agréger autour de lui une équipe. L'IGF qui existe depuis les années 70, nous avons été en mesure de multiplier le budget par 2,5. On est passé des 4,5 à 12, et aujourd'hui on est à 16. Une personne capable de faire son travail en fonction des textes et règlements qu'il organise, qu'il organise son service. Imaginez un seul instant que l'on pouvait avoir des entités à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau local. Je crois que l'IGF ne se serait pas éparpillée tant que ça. Aujourd'hui, l'IGF est en train d'aller très loin. Mais il faut savoir que plus l'inspection générale s'éparpille, plus elle va avoir des zones de fragilité. Et ce n'est pas une très bonne chose. Ce serait très bien que l'IGF se concentre sur la gouvernance du gouvernement central et, au pire, au niveau des provinces. Dans les entités territoriales décentralisées et beaucoup plus bas et dans les autres zones où nous avons de l'argent public, nous devrions avoir plusieurs autres organes, aussi bien officiels que des organes citoyens, capables d'assurer la surveillance de l'État. Vous savez que, dans le cadre du secteur minier, il y a des petites entités qui reçoivent 1, 2, 3 millions de dollars chaque mois. Alors, quand vous allez regarder, cet argent est dilapidé et il n'y a aucune transformation de la qualité de vie des gens. Et je pense que, si nous voulons être sérieux, on doit arrêter de jeter des pierres seulement à ceux qui sont au haut de l'échelle. La gouvernance, c'est à tous les niveaux. Il est important que nous soyons sérieux et responsables à tous les niveaux, que l'on surveille la qualité de la gestion au niveau bas, au niveau moyen. C'est alors seulement comme ça qu'on peut avoir des résultats au niveau haut. Vous dites qu'il faut démonter l'idée de la gratuité, que ce qui est gratuit n'est pas bon dans la durée. Oui. Le chef de l'État a un narratif que j'apprécie, mais je pense que ce narratif est limité dans le temps. On a commencé la gratuité de l'enseignement et jusqu'aujourd'hui, il va puiser dans l'argent qui a été mobilisé de manière directe et indirecte pour être en mesure d'assurer cette gratuité. Et aujourd'hui, on a commencé la couverture de santé universelle avec la gratuité de la maternité. Encore une fois, c'est des moyens qui existent dans le budget, qui sont mobilisés pour aller là-dedans. Vous savez, ceci est tout à fait faisable, mais ce n'est pas durable dans le temps. Pourquoi ? Parce que la solidarité, et c'est de ça qu'il s'agit, elle n'est valable que lorsque la majorité des gens contribuent. Allez regarder la couverture de santé universelle, il y a des mécanismes de mobilisation. On est censé faire en sorte que même le petit artisan contribue, même s'il ne peut pas donner 100, qu'il donne 10. C'est en donnant tous quelque chose que l'on a une caisse commune. Il est important que nous arrivions à développer la nouvelle notion, qui n'est pas celle de la gratuité. Il n'y a absolument rien de gratuit. Quand on vous dit que c'est gratuit, ça veut dire que quelqu'un paye. Et dans le cas d'espèce, c'est le gouvernement qui paye. Et le gouvernement paye en allant recourir à des moyens qui auraient peut-être pu servir à autre chose. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est important que les gens se disent que les questions de santé, comme c'est des questions de sécurité, sont des questions de solidarité intergénérationnelle. Les gens qui payent votre santé aujourd'hui sont en bonne santé. Le jour où ils tomberont malades, ceux que vous avez donnés vont les soigner. En matière de paiement de la scolarité, les enfants qui sont aujourd'hui à l'école primaire et secondaire, pour lesquels il faudra absolument payer pour qu'ils aient la compétence nécessaire pour être compétitifs dans la vie, demain, ils vont travailler. Et c'est l'argent qu'ils vont, eux, de payer qui va faire fonctionner les enfants qui sont plus jeunes. Et de la même manière au niveau de la retraite. Lorsque vous devenez retraité, vous êtes payé par l'argent qui est donné par les gens qui sont actifs. Et le jour où les gens qui sont actifs deviennent des retraités, les plus jeunes qui étaient à l'école primaire et secondaire, qui sont devenus des travailleurs, vont continuer à payer pour qu'eux... Et c'est cette solidarité nationale que nous sommes censés animer. Et je pense, et je suggère humblement aux gens qui nous dirigent de pouvoir faire comprendre cette nouvelle donne, ce nouveau narratif, ce nouveau paradigme de la solidarité construite, volontairement, pour que l'argent qui circule de manière ambiante soit capté et qu'il soit canalisé. Je reviens sur deux choses. La première, c'est le secteur bancaire. Avant que nous ayons le secteur bancaire, de manière structurée et intensive ici, les 22-23 dernières années, l'argent circulait de manière tout à fait informelle. Et du coup, nous n'avions pas la capacité de financer notre économie. Mais ça fait une vingtaine d'années que nous avons un secteur bancaire qui aujourd'hui capte pas de l'argent qui vient de nulle part. C'est de l'argent qui vient de notre économie. Mais les banques arrivent à le capter, à le disponibiliser pour l'économie. De la même manière, avant que nous n'ayons les télécommunications, l'argent allait dans tous les sens. Et un jour, nous avons le secteur de télécommunications qui est devenu notre troisième pourvoyeur des recettes fiscales parce qu'il y a une organisation. De la même manière, aujourd'hui, nous avons énormément d'activités qui évoluent dans le secteur informel et que nous ne captons pas et qui ne contribuent pas aux instruments de solidarité, même pas au secteur bancaire, même pas à l'épargne qui peut financer l'économie. Il est important que nous soyons en mesure de formaliser les petites activités économiques. Dans beaucoup de pays, même pour être coiffeur, tu dois avoir un certificat, un numéro d'impôt. Et à partir du moment où tout le monde contribue chacun à son niveau, même le jour où le coiffeur tombe malade, on est capable de mettre un hélicoptère pour être en mesure de l'évacuer et l'amener dans le meilleur des centres. Et c'est cela que nous devrions être en mesure d'avoir. C'est une honte que nous soyons le genre de pays où quand il y a un accident et que quelqu'un est par terre, tout le monde le regarde, tout le monde s'attroupe autour. Alors qu'en ce moment-là, les ambulances devaient arriver très rapidement sans poser la question de savoir de qui il s'agit. On sauve d'abord une vie. Pourquoi ? Parce qu'on a les moyens collectifs qui sont mis en place pour que personne ne soit exposé. Et c'est seulement de cette manière, c'est seulement avec cette solidarité connue, construite, acceptée par tous que nous allons avoir les moyens de mettre de l'argent ensemble pour être en mesure d'assurer l'éducation des enfants à l'école primaire et demain à l'école zorondaire pour avoir des citoyens compétitifs capables de contribuer à l'économie de la nation. C'est seulement comme ça que nous allons avoir la capacité d'avoir des centres de santé de qualité, des médecins de qualité qui sont payés correctement, un système sanitaire performant qui peut permettre que si jamais vous tombez malade, on ne se pose pas la question de savoir combien d'argent vous avez en poste, qu'on vous soigne viablement. Il est à la limite de la bêtise collective que de penser que nous pouvons continuer à laisser nos enfants aller se faire soigner à l'étranger et à la boucasse au monde dans les avions. Je voudrais juste vous dire que beaucoup de nos citoyens qui avaient de l'argent allaient se faire soigner en Inde. Mais avant, ils allaient se faire soigner en Afrique du Sud. Avant, ils allaient se faire soigner en Europe. Les seuls qui ont compris sont les Indiens. Ils ont dit, écoutez, vous êtes tellement bêtes que nous allons vous amener l'Inde sur place. Comme ça, vous ne payez pas les billets d'avion, vous ne payez pas les hôtels, nous allons vous donner les soins. Regardez le nombre de centres de santé de qualité qui sont en train de se développer chez nous. Encore une fois, ça, ça devrait nous interpeller. Je n'ai absolument rien contre la communauté indienne qui fait de la révolution industrielle et aujourd'hui la révolution médicale. Mais nous avons une intelligence collective qui doit être à mesure d'être interpellée. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui nous dit, on peut faire de la gratuité de l'enseignement. Je dis, oui, bien sûr, nous devons avoir de la gratuité de l'enseignement. Mais nous devons de plus en plus avoir un enseignement qui est financé par le gouvernement. Ça, ça veut dire qu'il est financé par de l'argent que volontairement, par des mécanismes choisis, nous avons mis ensemble pour être à mesure de pouvoir le financer. Nous avons une couverture santé universelle qui donne la gratuité des soins maternels et post-maternels. C'est une excellente chose. Demain, il faudrait que nous ayons des soins de santé pris en charge par le gouvernement, par des mécanismes de solidarité transgénérationnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Ce narratif est tellement important qu'il responsabilise le citoyen. Mais il le réveille également sur ses droits. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression qu'une personne providentielle est capable de faire des choses pour elle. Mais la bonté d'un bon président, c'est d'être en mesure de mettre en place des instruments qui permettent à l'État de donner du service public aux citoyens. Et ça, c'est la responsabilité du leadership d'un pays. Et aujourd'hui, nous avons là des outils qui se développent. Et il est important qu'on soit en mesure de pouvoir les perfectionner. Vous insistez sur le fait que les citoyens qui ne paient pas la taxe et l'impôt sont comme des enfants irresponsables que l'on manipule à souhait. Oui, bien sûr. Vous n'avez qu'à regarder les habitudes électorales. Les gens pensaient pendant très longtemps qu'en donnant des képis, en donnant des t-shirts, en donnant un peu de riz, on pouvait manipuler des gens. C'est totalement inacceptable. Un citoyen a des droits, mais il a également des devoirs. Les devoirs, c'est de contribuer à tous les atouts nécessaires pour être en mesure de créer un environnement de vie correct. Et ça veut dire des infrastructures, des maisons et tout le reste de qualité, mais aussi et surtout les services publics de base. Ça veut dire qu'en fait, l'administration, les soins de santé et l'éducation, moi, je trouve complètement ridicule de voir dans certaines communes des gens qui font traverser les enfants sur 10, 15, 20 kilomètres pour aller à l'école maternelle. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas structurées. Dans beaucoup de pays, un enfant ne va pas à la maternelle à plus de 500 mètres ou à plus de 1000 mètres, ça veut dire un kilomètre de chez lui. Les services de proximité doivent être des services de qualité et ils sont évalués et ils sont structurés. Et je pense qu'en ayant une gestion intégrée, nous avons là la capacité de savoir que chaque chose a un prix. Et si chaque chose a un prix, il est important que si ça va bénéficier à tout le monde, que tout le monde y contribue. Je ne peux pas comprendre que nous circulions sur des routes sans payer la taxe routière. Le taux de recouvrement de la taxe routière est en dessous de 10 %. Est-ce que c'est logique ? Et vous voulez avoir des routes propres de qualité ? Ce n'est pas possible. Et donc, il est important que le civisme, la citoyenneté, soit une citoyenneté de responsabilité. Que l'on sache qu'on a des droits et on a le droit de les réclamer et qu'on a surtout des devoirs. Un des devoirs, c'est de toujours payer la taxe et l'impôt. Mais quelle est la place de l'économie et du social dans ce nouveau paradigme de gouvernance ? Le social est le fruit de l'économique. S'il n'y a pas création de richesse, on ne peut pas la partager. Par contre, la pauvreté vous envahit avec impolitesse parce qu'elle ne vous demande pas votre avis. Et donc, il est important que les gens se rendent compte qu'une seule chose compte, le travail productif. Et le travail productif formel parce qu'il permet à l'État de pouvoir encadrer, donner des canaux, s'assurer que la qualité et la quantité sont respectées et s'assurer que la dignité humaine est respectée. C'est comme ça qu'on construit tous les outils de solidarité autour. Et donc, il est important qu'on se rende compte que le travail est la seule chose que l'on doit être en mesure de prôner. Le travail, le travail, le travail. Les pays les plus heureux, parce qu'il existe un indice de bonheur dans le monde, c'est les pays scandinaves. Allez regarder, le taux d'emploi est quasiment 100%. On a le Danemark qui a plus d'emplois qu'il y a des demandeurs d'emplois. Et vous allez vous rendre compte que plus les gens travaillent, plus ils se sentent dignes, plus ils se sentent respectés, plus l'État les respecte. Il est important de savoir que 60% des revenus des États provient du salaire et des revenus des citoyens. Donc, il y a un lien direct entre le besoin de donner aux citoyens et leur capacité à donner à l'État. C'est un lien important que nous devons être en mesure d'avoir. Et ici, chez nous, c'est la faiblesse, le lien entre l'État et les entreprises. L'État va prélever dans les entreprises parce que c'est plus facile. Elles sont moins nombreuses et on peut les serrer. Mais vous savez, les entreprises sont ce qu'on appelle les poules aux oeufs d'or. Si vous les serrez, vous allez les étouffer. Et donc, il est important qu'on change de paradigme. Le contrat, ce n'est pas avec les entreprises. Les entreprises ne votent pas. Le contrat, c'est avec les citoyens. Créons les environnements nécessaires pour que les citoyens aient du travail, qui travaillent et qui soient payés et rémunérés à des taux les plus élevés possibles. Et c'est sur ça que l'État est censé capter de l'argent pour être en mesure d'organiser l'écosystème national. Et si le rapport est semi entre l'État et les citoyens, tout le reste va changer et même le mode de démocratie que nous avons va véritablement changer. Et en combien de temps on peut percevoir ces résultats palpables ? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, trois ans, c'est beaucoup pour être en mesure de transformer une communauté. Il s'agit simplement d'abandonner les anciennes méthodes et de mettre en place les nouvelles. Je vais vous donner une illustration. Pendant 61 ans, nous dépensions tout l'argent d'État en ville. Et puis, quelqu'un vient nous dire nous allons dépenser de l'argent à la base dans les 145 territoires. Et les gens disent c'est faux mais c'est impossible, nous n'avons pas la capacité de le faire. Et puis, on l'a fait. Et ça, c'est une démonstration par quatre qui détermine ce que la détermination et ce qu'on appelle la volonté politique peut faire. Mais si au lieu de nous disputer sur le fait que c'est faisable ou pas faisable, on se mettait à le faire viablement, à tirer des leçons, on créerait une nouvelle classe des gens à la base qui ont des capacités, qui ont du savoir-faire et qui ont la possibilité de construire. Je donne un exemple simple. Les gens qui ont construit une école parce que sous le joug de BSECO, du CFF ou du PNUD, ils ont été formés à le faire, demain ils vont construire leur propre maison parce qu'ils ont appris la technique. Des gens qui n'ont jamais été à l'école mais qui ont appris à monter sur un tracteur parce que c'est un tracteur qui a été amené par BAB, qui a un programme gouvernemental qui est piloté par une société privée. À partir du moment où ils savent utiliser un tracteur pour BAB, ils peuvent donc utiliser un tracteur pour eux-mêmes. Et c'est en exécutant des choses que l'on apprend. C'est dans l'action que l'on apprend. Et je pense que l'une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous devons avoir des citoyens qui sont à égale distance de l'État et des services publics. Comment transposez-vous ce nouveau deal dans la police, par exemple, la sécurité ou les embouteillages ? Je donne un exemple simple dans la ville de Kinshasa. Si je vous pose la question de savoir dans quelle commune vous êtes, vous me dites... Limité. Vous habitez Limité. Qui est le shérif du Limité ? Le shérif du Limité. Oui. Vous ne le connaissez pas. Et c'est ça le problème. Mais je sais que si je vous demande qui est le patron de la ville de Kinshasa en termes de la police, vous le connaissez, c'est le genre de Klimba Limba. Et ça, c'est la plus grosse faiblesse que nous avons. On pense qu'une seule personne peut gérer tout à la fois. Non. La gouvernance de proximité est très importante. Dans les pays où les réussites sont les plus importantes et les plus éclatantes, le shérif de la commune est le patron de la police. Il est équipé, il est coté, il est évalué en fonction du niveau de criminalité, de la délinquance et des performances qu'il y a dans sa commune. Il est responsable. Mais chez nous, il existe, les shérifs de commune, mais ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun moyen. Ils sont inconnus, ils ne sont même pas reconnus. Et je pense que le jour où nous avons une police de proximité avec des visages, avec des outils, avec des responsabilités, vous allez voir que même les embouteillages vont disparaître. Parce que, je donne un exemple, vous sortez de la commune de la Gombe, vous arrivez à Kitambo, vous avez un rond-point qui vous bouche. Mais il ne faut pas espérer que le chef de l'État vienne régler ce problème, il ne faut pas espérer que le gouverneur vienne régler ce problème. Il doit y avoir un bourgmestre dans la commune qui sait qu'on ne peut pas avoir un échangeur sorti à cet endroit-là. Ça ne répond même pas à une certaine intelligence collective. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est le bourgmestre qui doit les faire, même pas le gouverneur, même pas le gouvernement central. Ça n'a aucun sens. Et si chacun est coté par les ralentissements dans sa commune, chaque bourgmestre va se battre pour être en mesure de fluidifier la circulation. Et vous allez voir que toute la ville va circuler. Mais ici, nous en sommes dans une situation où on pense que Ngobila tout seul est responsable, ce n'est pas raisonnable. où on pense que le premier ministre va venir régler ses affaires, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis que les policiers, les responsables de la police à tous les niveaux, encore une fois, devraient être responsabilisés, équipés et ils devraient être évalués avec des indicateurs de performance. Et vous allez vous rendre compte que nous avons des gens intelligents, mais que nous ne les utilisons pas du tout. Et c'est ça le problème. Mais croyez-vous, on est un Congo qui se lève intensément et non progressivement ? Oui. J'ai souvent entendu des économistes moyens dire qu'avec une croissance de 5 à 10%, nous sommes capables de nous relever. Mais ce sera dans 40 ans. Et dans 40 ans, la situation peut se dégrader de n'importe quelle manière. Et la guerre que nous avons à l'Est est liée au simple fait que nous avons des faiblesses structurelles que nous n'arrivons pas à gérer. En deux ans, nous sommes passés de 4 à 12 milliards de dollars et 16 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en fait, si nous les désirons en une année ou deux, on peut passer à 30, 40 milliards de dollars. Si nous avons dans notre caisse de manière annuelle 40, 50 milliards de dollars, ce que nous sommes capables de faire est très différent de ce que nous faisons avec 4 ou 5 milliards de dollars. Et nous pouvons être en mesure de décider de dire nous allons faire 2 000, 3 000, 4 000 kilomètres de manière intensive. Et ça, c'est des choses qui sont capables de transformer la vie. Et donc, l'ambition d'un pays extrêmement pauvre, et c'est le cas de la RDC, devrait être de quitter brutalement la pauvreté. Les gens qui nous disent qu'il faut quitter progressivement, en fait, ils nous détestent. Ils veulent que nous restions dans la fragilité, dans la précarité, un manque total de résilience et qu'en cas de peste, nous soyons ceux qui sont touchés. En cas de choléra, nous soyons ceux qui sont touchés. En cas de Covid, nous soyons ceux sur qui ils font une prédiction d'une extermination. Et très malheureusement, pour eux, ce n'est pas arrivé. Encore une fois, il n'est pas acceptable de penser qu'une partie d'entre nous peut rester dans une situation de précarité pourvu qu'on évolue progressivement. Parce que ces gens-là, ils finiront par prendre des armes contre nous. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et donc, nous avons la capacité de accumuler les moyens nécessaires pour être en mesure de les injecter là où on en a le plus besoin. Un des secteurs, par exemple, où nous pouvons aller chercher de l'argent, c'est l'endettement. Nous sommes un pays extrêmement sous-endetté. Nous devons être en mesure de pouvoir nous endetter intensivement, injecter l'argent dans les infrastructures structurantes pour être en mesure de réveiller une économie. Et c'est en faisant une grande économie et en investissant dans le personnel de qualité, en santé et en éducation, que nous pourrons assez rapidement avoir un pays qui marche et qui marche pour tout le monde. Et pour ça, il va falloir que les ressources que nous mettons à disposition de l'économie nationale soient gérées et gouvernées à tous les niveaux avec efficacité. À tous les niveaux avec efficacité. Mais tout ce que vous dites ressemble à un rêve impossible. Mais vous dites que c'est faisable maintenant. Rêve impossible aux yeux des incapables, bien sûr. Parce que lorsque vous passez de 4,5 à 12 milliards de dollars en deux années, regardez tous les livres d'économie. Il n'y en a pas un seul qui explique. Aller à la Banque mondiale et à la Fondation internationale, ils n'ont même pas vu venir. Ils étaient surpris comme tout le monde. En fait, il a suffi qu'un certain nombre de réglages soient faits pour que les réalités soient ici. Et pourtant, pendant très longtemps, les gens disaient tout le temps que nous avions ici un coulage de recettes énorme et honteux. Mais personne n'était capable de le stopper. Mais aujourd'hui, on l'a stoppé, on est passé à autre chose. Mais là, le deuxième palier, ce n'est pas de continuer à serrer sur l'économie existante. Aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle économie. Le secteur millier devrait être considéré comme un véritable levier. Nous devrions aller dans l'économie des services, mais également dans l'économie primaire en ce qui concerne l'agriculture et l'agro-industrie. Nous devons être à mesure de disponibiliser l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape du climat qui est en fait une véritable bataille pour la nature. Et là-dessus, la RDC a des outils que personne n'a. Nous avons un potentiel hydroélectrique extrêmement important. Nous avons de l'eau, nous sommes sur l'équateur. Nous pouvons donc en faire un véritable levier de notre développement. En fait, le fil conducteur de notre développement, ça devrait être est-ce que nous ne sommes pas la nation qui devrait, avant n'importe quelle autre nation, atteindre sa neutralité carbone ? Et ça, ça peut être une base de construction d'une stabilité stratégique qui nous donnerait les piliers nécessaires pour être en mesure d'avoir un plan stratégique de développement intégré qui résout les problèmes d'aujourd'hui et les problèmes du futur. Mais quels sont les préalables pour que le leadership que vous décrivez puisse donner des résultats partagés par toute la population ? Je pense qu'il y a une concertation importante à faire entre les citoyens. Il est important qu'on arrive à nous regarder dans un miroir et qu'on dise on a été stupide pendant trop longtemps, on a été criminel avec nos propres frères, certaines choses que nous avons faites les uns et les autres n'étaient pas acceptables. À partir du moment où on l'acceptera, on va se regarder en disant peut-être que nous devons nous pardonner les uns et les autres et définir notre nouveau cadre de vie, l'ensemble, ce que nous considérons comme étant des valeurs et l'ensemble de ce que nous considérons comme étant les antivaleurs. Mais également déterminer le logiciel social avec lequel nous désirons vivre et qu'on dise il est grand temps que nous soyons en mesure d'inverser la tendance. Le matin, tout le monde vient à la Gombé, laisse les saletés à la Gombé et les gens rentrent à Massina, à Lemba, à Matete et partout ailleurs. Mais c'est comme ça depuis 63 ans. Il faut juste une personne pour changer ça. Une personne qui décidera et ce sera changé. Par exemple, si on fait de la capitale de Kinshasa la capitale de la RDC et pas la Gombé, en décidant par exemple de mettre deux ministères dans chaque commune. Vous allez voir qu'on va construire des infrastructures, on va construire des bâtiments et ça va changer cet environnement-là. Et si on a deux ministères dans chaque commune, vous pouvez être sûrs que la manière de mouvoir va véritablement changer. Les gens ne vont plus tous venir à la Gombé, ils vont aller là où sont les ministères. Ça c'est un. Et si deux, au lieu d'avoir des grands marchés, le centre de Kinshasa et rien ailleurs et qu'on avait des points de distribution dans chaque commune, les gens resteraient là-bas et ils acquéreraient en ce moment-là les biens au plus près d'eux. Et si au lieu d'avoir toutes les banques dans la commune de Kinshasa, de la Gombé plutôt, et toutes les directions générales au niveau de la Gombé et qu'on poussait par des voies incitatives les grandes entreprises à installer leur direction générale dans les autres communes, je parle simplement de la ville de Kinshasa, ça changerait déjà tout. Mais changer une dynamique globale, c'est une question de décision. Tout simplement. Tout simplement. Une question de décision. Et c'est ce qu'on appelle les politiques publiques. Les politiques publiques. Mais vous reconnaissez également les concours des entités et la sanction des ceux qui n'auront pas atteint les objectifs. Pourquoi ? Ah oui, j'adore cette idée parce que je pense que si nous avons, je ne sais pas encore le cas de Kinshasa, mais ça peut être étendu sur toute la réplique, nous avons 24 communes, nous devons donc avoir 24 Bougmes avec 24 comités. Et chaque comité ayant son plan stratégique et des indicateurs de performance, chaque 3 mois, nous devons être en mesure de dire qui a atteint ses performances. Être en mesure de dire le meilleur Bougmes, c'est tel, voilà ce qu'il a pu faire, les autres tirent des leçons. Et là, nous aurons 3 catégories. Et on aura les Bougmes qui sont excellents parce qu'ils sont dévoués, ils travaillent leurs citoyens, ils mettent en place des choses. Et on aura des moyens et puis on aura des incompétents. Les incompétents, il faut les aider à se former. Et s'ils se forment et qu'ils deviennent moyens, on les aide encore à monter vers l'excellence. C'est comme ça que les gens bâtissent ce qu'on appelle les compétences et les capacités. Mais si dans les gens qui sont en bas, il y a des voleurs, des détourneurs, des voyous, il faut simplement les mettre en prison ou les mettre en dehors du système pour que les gens aient des leaders à tous les niveaux comme je disais tout à l'heure qui puissent être en mesure de les amener vers des performances. Ce que je voudrais redire, c'est que ce qui ne s'évalue pas ne peut pas évoluer. Et donc, si vous avez des indicateurs de performance, vous pouvez donc faire ce que les Angles appellent le benchmark. Vous pouvez donc comparer quelqu'un qui est ici avec celui qui est là-bas et savoir ce que l'on peut faire pour que les choses marchent ailleurs. Et d'ailleurs, dans ce pays, on a quelque chose de bien. On a une caisse de péréquation pour que là où les gens ont du potentiel mais n'ont pas les moyens. On soit en mesure momentanément de pouvoir les épauler pour qu'ils aillent le niveau nécessaire pour être en mesure d'avancer. Et je crois que si nous avons un tableau de bord, on va arrêter de gouverner avec les yeux fermés. Ça permettra aussi bien à ceux qui sont en haut que ceux qui sont en bas de savoir ce qui est en train de se faire et non pas de constater les dégâts à la fin. Il y a toujours un indicateur important. C'est le nombre de têtes d'érosion et le nombre d'érosion qu'il y a ici qui démontrent notre incapacité collective grave. Parce qu'une érosion, quand elle commence, tout le monde voit et ça grave chaque jour qui passe. Mais c'est quand ça devient une catastrophe que l'on intervient. Mais il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on attend que la personne qui est en haut vienne intervenir. Si sur les érosions, le Bourgoumès pouvait intervenir, 200, 300, 500 dollars et très rapidement, on a stabilisé la situation. Mais si ce gars-là est incapable, ça va devenir une situation grave qui va demander que le gouverneur intervienne. Et quand ça dépasse le gouvernement central est obligé d'intervenir. Mais quand le gouvernement central commence à intervenir dans une érosion, il y a un problème. Leadership et performance publique. Coach, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce numéro spécial. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé ce programme. À très bientôt. Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec sûreté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Légacitoque, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions détaillées. Gouvernance, leadership et innovation. Merci. 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 Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe.